Bienvenue à Ma Capsule! Je vous présente ma méthode pour lire un texte en utilisant des stratégies de lecture. Ayez en main votre texte Les dangers pour la santé des nouvelles technologies, pour pouvoir me suivre, ainsi qu'un crayon et un surligneur pour annoter votre texte. Je vous invite à observer mes stratégies et à vous en inspirer dans vos travaux scolaires. Je commence. Aujourd'hui, j'ai un texte à lire en classe, mais avant de commencer ma lecture, je vais me questionner sur l'intention que j'ai en lisant ce texte. Est-ce que je dois répondre à des questions? Est-ce que je dois résumer ce texte? Ou est-ce que je lis seulement pour le plaisir? Connaître mon but de lecture va guider ma lecture. Et si j'ai des questions à répondre, je vais aller les lire d'abord pour tenter de trouver les réponses dans le texte en même temps que je lis. La première étape dans mes stratégies de lecture est de faire un survol de mon texte. Faire un survol, ce n'est pas lire le texte, c'est observer le texte. Je vais donc regarder les images, le titre, les sous-titres, et je vais essayer de deviner, donc de prédire, le sujet et le genre du texte que je lis. D'abord, je vois une image ici. Il s'agit de deux filles qui sont en train d'écrire sur leur cellulaire ou de le regarder. Elles ont des livres devant elles. Ce sont peut-être des étudiantes. Le titre du texte est ici. On me parle des dangers pour la santé des nouvelles technologies. J'identifie les mots les plus importants dans le titre. Ensuite, je vois un sous-titre qui est « Troubles du sommeil ». Je peux faire un lien évident entre la santé et les troubles du sommeil. Donc, je crois que ce texte va me parler du lien entre l'utilisation peut-être des cellulaires, en tout cas de la technologie, et la santé. Ça, c'est ma prédiction du sujet du texte. Et c'est un sujet qui me semble assez informatif. Je crois que c'est un texte qui va me donner de l'information et non me raconter une histoire, par exemple. Je continue mon survol. Je ne vois pas d'autres titres ni d'autres sous-titres. Je ne vois pas non plus d'inter-titres. Par contre, on me donne ici la source du texte. La source, c'est la provenance du texte. Et je peux lire que le texte vient d'un site web qui se nomme « FamilyPrix.com ». « FamilyPrix », il me semble que c'est une pharmacie, je la connais. Alors, je vois bien maintenant le lien avec la santé, puisque ce texte a été publié sur le site d'une pharmacie. Maintenant, je suis prête à commencer ma lecture. Je vais lire un paragraphe à la fois et même une phrase à la fois. Pour chaque phrase, je vais clarifier les mots que je ne comprends pas, me questionner sur ce que je lis, faire des liens avec mes connaissances, et après chaque paragraphe, je vais le résumer. Je commence ma lecture. « Utiliser sa tablette ou son téléphone intelligent au lit est une cause de plus en plus répandue des troubles du sommeil. » Ok. « Répandue », je ne suis pas certaine de comprendre ce mot. J'ai un peu perdu le sens de ce que je lis. Je vais devoir chercher dans le dictionnaire. On me dit que « répandue », c'est que ça s'applique à un ensemble de personnes. Donc, ça veut dire que selon ma phrase, il y a probablement plusieurs personnes qui vivent ce problème de troubles du sommeil à cause de leur utilisation de leur téléphone intelligent au lit, peut-être avant de se coucher. Ok. C'est plus clair maintenant. Je continue. « L'utilisation des technologies au moment du coucher est problématique pour plusieurs raisons. » C'est bien ça. C'est un problème quand je vais me coucher. Et là, je comprends qu'on m'annonce aussi qu'on va me donner les raisons dans les prochains paragraphes. Alors maintenant, je dois résumer ce paragraphe. Ce qu'on me dit, c'est qu'utiliser son cellulaire ou son téléphone intelligent, je peux clarifier comme ça pour moi, au moment de se coucher, ça cause des problèmes de sommeil. Donc, on dort mal ou probablement qu'on peut avoir certaines difficultés à bien dormir. Ça résume mon paragraphe. Je continue. Premièrement, la stimulation causée par la technologie empêche le cerveau de se mettre en mode repos. Bon. Premièrement, ça veut dire que c'est la première raison qu'on me donne. OK. Donc, il y en aura d'autres ensuite, j'imagine. La stimulation. Qu'est-ce qu'on veut me dire par ça? La technologie fait stimuler. Ah oui, des fois, on dit ça. Quand on regarde le cellulaire, ça anime des choses dans notre cerveau. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que la technologie, ou je pourrais dire les cellulaires, je sais que ça peut être n'importe quel objet technologique avec un écran, mais moi, je préfère dire cellulaire, c'est plus simple. On me dit que si j'utilise mon cellulaire, ça vient stimuler mon cerveau, donc il ne se met pas en mode repos. Ça veut dire qu'il ne se repose pas bien, donc on dort mal. Alors, j'avais raison de résumer comme ça. Si je veux résumer ce paragraphe, je pourrais dire que le cellulaire stimule mon cerveau et ça m'empêche de bien dormir. J'ai donc bien clarifié et résumé. Je continue. De plus, la lumière émise par les écrans empêche la production de mélatonine par le cerveau. On m'ajoute une autre raison, parce que de plus, c'est pour faire un ajout, et on me précise comme je le pensais que le problème vient des écrans. Mélatonine, je ne connais pas ce mot-là. Je vais voir, peut-être qu'on va me l'expliquer. Là, il y a une autre phrase. La mélatonine est une hormone qui joue un rôle clé dans le déclenchement du sommeil. Ah, voilà, on me l'explique. C'est une hormone. Alors, si je veux résumer ce paragraphe, ce qu'on me dit, c'est que la lumière des écrans, donc par exemple, de l'écran de mon cellulaire, va empêcher l'hormone qui déclenche le sommeil. Donc, ça va nuire au sommeil. Alors, finalement, c'est ça. La lumière des écrans, ça nuit à mon sommeil, et je fais des liens avec ce que moi, je connais de la vie. C'est vrai que moi, parfois, je texte avec des amis ou je regarde des vidéos avant de me coucher, et ces soirs-là, c'est parfois plus long pour m'endormir. Voilà comment je fais pour bien lire, en clarifiant, en me questionnant et en faisant des liens, avant de résumer les idées de chaque paragraphe. Maintenant, c'est à votre tour. Je vous invite à poursuivre la lecture du texte en appliquant ces stratégies. Voilà, c'était la capsule stratégie de lecture, à visionner autant de fois que nécessaire. À bientôt!